Notamment, mais d'abord, le journal du foot avec les deux compères, Vincent Raduro et Grégoire Margoton, c'est parti. Romario l'ancien, Ronaldo le jeune, cette impressionnante doublette semble pour l'instant inamovible. Avant, il y avait eu le duo champion du monde, Romario-Bebeto, point commun Romario, qui avoue une préférence pour Ronaldo. Et lorsqu'on voit cette passe lumineuse, on comprend mieux pourquoi Romario prend tant de plaisir à jouer aux côtés du jeune prodige. Si on regarde les joueurs qui sont en forme à ce moment, d'ailleurs les deux, il y a moins. Sans doute, mais comme le dit Raï, il y a aussi des éléments que Sonny ne contrôle pas. Au Brésil, à l'opinion publique, il y a beaucoup de poids sur la sélection, sur l'équipe nationale. Sonny Anderson devra patienter encore un peu, en revanche, il y en a un qui devrait rester longtemps à la pointe de l'attaque brésilienne. Et on a déjà commencé à le comparer au roi Pelé, c'est Ronaldo, Ronaldinho comme on l'appelle au Brésil, qui apparaît de plus en plus comme un très digne successeur du roi Pelé. Alors derrière nous, il y a Roberto Carlos, il y a Romario, les petits hommes bleus, et il y a surtout Ronaldo, la star du Brésil. Qui aurait pu croire, en voyant ce visage ingénieux, que ce jeune homme deviendrait un redoutable chasseur de buts ? Lorsqu'il était à Croussero, au Brésil, Ronaldo n'était bien sûr qu'un des nombreux espoirs du football national. Il lui manquait encore un peu de puissance, mais son opportunisme lui permettait de marquer des buts étonnants, comme celui-ci. Depuis, Ronaldo a beaucoup changé. En arrivant en Europe, à Eindhoven, l'homme et le footballeur se sont endurcis. Les premiers deux ans, en un pays qui était très frère, et il y avait beaucoup de difficultés, que era la Holanda. Donc, il y a été très difficile, je ne parais pas leur langue. Et même, je ne parais pas de campagne, je me suis adapté bien. La Europe, c'est un football différent du Brésil. C'est un football plus rapide. Et puis, la folie s'est propagée autour de Ronaldo. Les fans, les médias, les sponsors, une avalanche de publicité qui fait de lui une star interplanétaire. Et forcément, lorsqu'on est un phénomène et qu'on est brésilien, la comparaison est facile. Beaucoup ont vu en Ronaldo le nouveau Pelé. Mais selon Railly le Parisien, pour devenir le digne successeur de Pelé, il faut durer. Le plus difficile, c'est de se maintenir dans ces niveaux-là, pendant toute une carrière, c'était le cas de Pelé. Et ce pouvoir d'accélération rappelle au capitaine du PSG la vitesse d'un autre phénomène. Moi, j'ai l'impression, j'ai vu des actions qu'il fait à ce moment. J'ai l'impression de voir un peu comme au Mike Jordan au basket, quelqu'un au-dessus. Pelé, Jordan, pourquoi pas ? Mais Ronaldo, lui, il a un autre modèle. Les étoiles, comme Roberto Carlos, sont en espèce. En fait, il manque peut-être un chef de file capable de redonner un petit goût de Brésil au calcio. Cet homme, l'Inter l'a peut-être trouvé. Il s'appelle Ronaldo.